le christ est ressuscité dans le psaume 24 le roi david après avoir invité le peuple à louer le seigneur après l'avoir invité à reconnaître que dieu est le créateur de toutes choses après s'être demandé mais qui peut entrer dans sa présence seulement la personne qui a le coeur innocent les mains pures et nous le savons par la révélation chrétienne que c'est jésus qui nous rend innocent et pur aux yeux de dieu alors en accueillant jésus nous obtenons la bénédiction de dieu nous obtenons tout ce que dieu désire pour notre propre vie et le psaume termine avec ses paroles porte levez vos frontons élevez-vous portails antiques qu'il entre le roi de gloire qui est il ce roi de gloire c'est y avait le fort le vaillant y avait le vaillant des combats c'est une invitation à ouvrir la porte pour accueillir le roi porte élevez vos frontons à l'époque à les villes fortifiées avait une porte mais une porte qui s'ouvrait pas comme nos portes à comme ça mais une porte qui se levait et donc élevez vous porte ouvrez vous c'est une invitation pour nous à ouvrir la porte à qui à notre roi jésus christ dans le livre de l'apocalypse au chapitre 3 verset 20 le seigneur dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend et ouvre la porte j'entrerai et je mangerai avec lui jésus frappe à la porte de ton coeur chaque jour mais aujourd'hui d'une façon spéciale il te dit ouvre la porte laisse moi entrer dans ta vie laisse moi prendre ma place je veux vivre avec toi tous les jours de ta vie à chaque instant je veux t'accompagner et alors comment faire pour accueillir jésus en lui disant viens dans ma vie saint paul dans l'être aux romains chapitres 10 verset 9 et 10 nous indique que si tu crois dans ton coeur que dieu a ressuscité jésus d'entre les morts et si tu proclames avec ta bouche que jésus est ton sauveur et ton seigneur alors tu seras sauvé nous avons besoin de croire dans notre coeur que tout ce que jésus a fait en venant dans ce monde et en mourant sur la croix que cela est pour nous et que dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la vie éternelle pour nous la donner à nous aussi et nous avons besoin de croire que d'accueillir jésus en proclamant qu'il est notre sauveur notre seigneur et de cette façon jésus entrera dans notre vie dans l'évangile de jean chapitre 1 verset 11 et 12 il est écrit que jésus est venu chez les siens mais les siens ne l'ont pas accueilli mais à ceux qui l'ont accueilli il a donné le pouvoir de devenir enfant de dieu à ceux qui croient en son nom aujourd'hui accueille le roi des rois le seigneur des seigneurs ouvre la porte à jésus christ laisse le entrer et c'est lui qui te fera entrer dans la présence de dieu dans la présence du père c'est lui qui va te connaître conduire dans une aventure extraordinaire l'aventure de la foi et ta vie ne sera plus jamais la même je te bénis au nom de jésus merci d'avoir regardé ce message j'espère que vous l'avez apprécié nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications si vous avez aimé ce message je vous invite à le partager avec vos amis ensemble avec ma communauté nous prions pour vous et votre famille à demain